La guerre de position La guerre de mouvement démarre en août 1914 et s'achève à la fin de l'année. Du mois d'août au mois de décembre 1914, les armées sont en mouvement. Les débuts de la guerre sont plutôt difficiles pour la France et ses alliés. En quelques semaines, les armées allemandes sont à moins de 50 km de Paris. Vous pouvez voir sur la carte derrière les flèches marron qui représentent l'offensive allemande, tandis que les flèches vertes représentent les contre-offensives françaises destinées à endiguer, à limiter les attaques allemandes. Chaque armée essaye de prendre l'avantage sur l'ennemi. On appelle cela la guerre de mouvement. La ligne que vous voyez juste au-dessus de ma tête s'appelle le front. De janvier 1915 à la fin de l'année 1917, les armées se sont positionnées et se font face sur le front. Elles sont retranchées dans des tranchées. Je suis ici au cœur d'une tranchée. Étant donné que les armées sont positionnées face à face et qu'elles sont dans des tranchées, on dit que c'est une guerre de position ou une guerre des tranchées. La bataille la plus emblématique de la guerre des tranchées, de par sa durée, de par sa violence, est la bataille de Verdun qui a lieu du 21 février au 19 décembre 1916. En effet, en 1918, les grandes offensives reprennent. Les alliés reprennent l'offensive grâce à l'aide américaine qui leur a fourni un matériel puissant et efficace. Vous en avez un exemple derrière moi avec ce char d'assaut. Sur tous les fronts, les alliés remportent des victoires. Les offensives se poursuivent jusqu'au 11 novembre 1918, date de la signature de l'armistice. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle le wagon de l'armistice, à Retondes, en forêt de Compiègne, où les généraux allemands et les généraux alliés, sous la direction du maréchal Foch, ont signé l'armistice, mettant fin à la guerre. Retenez donc que la première guerre mondiale est divisée en trois phases que je vous rappelle maintenant. Août à décembre 1914, première guerre de mouvement. Janvier 1915 à décembre 1917, guerre de position ou guerre des tranchées. Et enfin, dernière phase, 1918, deuxième guerre de mouvement. Rappelez-vous que la guerre de mouvement est l'expression qui désigne le fait que les armées pratiquent des offensives rapides dans le but de vaincre rapidement l'adversaire. Tandis que la guerre de position est une expression qui désigne le fait que les armées, n'arrivant plus à se vaincre, s'immobilisent face à face dans les tranchées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada